Bon, l'action la plus difficile, je commence par des step touch, d'accord ? Les autres lâches, ok ? Choisis ce que tu veux, pendant 30 secondes. Deux options pour faire la récupération, soit tu t'arrêtes, tu profites pour t'hydrater, tu as la bouteille de proximité. Pour les autres, on marche. Tu pars du centre, talon, talon. La seule différence, ça va être la vitesse d'exécution. Je suis très bien, je fais ça. Je suis moins bien, je prends mon temps. Pour ceux qui ne veulent pas sauter, évidemment, je n'ai pas le choix. Ou des fois, la articulation pathologique, elle compte. Tu adaptes. Sinon, là. Allez, on essaie de cardio-perm, on brûle, on brûle, on brûle les calories. Je fais monter le rythme cardiaque, avec tout ce qui est cardio-vasculaire. Et qui perd. Moi, je choisis de marcher. Tu as la doigt. Tu peux te reposer, tu as 15 secondes. La bouteille à proximité, ok ? Le prochain, je le mets de profit. Amène, rapproche. La différence, si tu peux, tu ne touches jamais le sol. Ok ? Très vite, sans toucher le sol. Si tu es en difficulté, n'hésite pas. Touche, touche. Ce qui m'importe, c'est que tu ailles vite. Encore. Ou ne touche pas. Évidemment, tu travailles plus le renforcement sur une jambe. Parce que tu n'as plus qu'un appui au sol. Tu marches, tu récupères. Marche. On va faire la même chose de l'autre côté. Maître. Même aussi. Là. Sinon, sans toucher. D'accord ? Là, ramène. Les deux pieds sont joints. Tu louises ta jambe. C'est parfait. Je pense que de profil, tu me vois bien. Je peux très bien faire la même chose sans toucher le sol Sers bien tes abdominaux C'est très important Allez, viens avec moi Fais-le à ton rythme Et on va au bout Et on récupère Soit tu marches Si tu as une très bonne condition physique Vous marchez même très rapidement Les autres, vous profitez pour récupérer C'est ok ? Sur cette option-là C'est un petit peu Ça va être croise-décroise le plus vite possible D'accord ? Pour les autres, ça va être talon-diagonale Talon-talon en diagonale Vous travaillez à l'intérieur du cœur, vous posez talon Pour les autres Je crois que je décroise le plus rapidement possible Les mains en papillon pour l'instant On effectuera les élévations sur le prochain Ok ? Les autres restent Allez, croise 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 Marche C'est top, hein ? On continue Le prochain, c'est son latéral Deux appuis Les pieds sont joints Et tu vas passer au carré 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Pour les autres Pony, 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 pony 4, 3, 2, 4 Marge, toujours le même principe Pense à s'hydrater, à serrer le ventre, hein ? Et à respirer C'est important. Back kick. Tu vas pousser la jambe derrière. Alors sur celle-ci, il y a cette variante. Si tu es en difficulté, tu poses le pied à l'arrière. Pour les autres, sur le back kick, on ne pose pas et on essaie d'aller très vite. Pour continuer notre phase cardio, tu te souhaites réaliser très rapidement. Ok? N'hésite pas à poser si tu es en difficulté. Lègle le plus haut possible pour travailler la sorte abdominale. Fais pose derrière. D'accord? Essaie de garder la vitesse. Mais tu gardes l'élévation du genou et la pose d'appui au sol. Super. On récupère. Et on va changer pour le back kick à gauche. Même principe. Tu lèves le genou le plus haut possible. Tu vas venir donner un coup de pied. Ou puis du truc derrière toi. Ok? Alors, dans l'idéal, tu vas très vite, très très vite, ok? Le plus vite possible en faisant des coups de pied. Pour les autres, là, je touche au sol. J'essaie de garder l'élévation du genou. C'est parfait. Un minimum de vitesse. Reste en désence inspiratoire. Allez. 1, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Merci.